bonjour mes amis poissons bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois de septembre 2018 sur 2018 donc voilà bienvenue chez vous merci de m'accueillir comme d'habitude et puis nous allons donc faire le tirage des énergies du mois de septembre avec mon golden parce qu'on me demande tout le temps ce que c'est ce jeu ce qu'est ce jeu c'est le golden le normand oracle qui est disponible sur amazon et qui est donc est ce celui ci ce sont des grandes cartes aussi grande que le ferritait c'est une belle carte pour vous montrer elles sont elles sont dorées et brillantes voilà regardé le soleil waouh waouh la soirée j'ai fermé un peu mes tentures parce qu'il y a du soleil dehors et que du coup ça me ça m'assombrit une demi face non c'est cette demi là pour vous c'est marrant parce que parce que pour moi c'est là vous comprendrez rien mais bon ça m'assombrit d'un demi face donc je vais le refermer correctement de toute façon du coup ça sombrit un peu moi vous voyez bon donc pour les tirages des énergies donc ce sera ce jeu pour le tirage des de l'amour mon oracle mes amis et puis la carte de cartes au mans si si je n'oublie pas c'est je me dis pour ne pas oublier je vais me mais bon voilà je regarde quand même je triche comme ça je je ne réfléchis pas et puis ma petite poupée à souci évidemment au milieu et puis j'ai déjà sorti monsieur et madame poisson qui se regardent évidemment dans mon tirage donc dans mon dans mon tour mon tirage je vais surtout deux cartes pour deux cartes pour les sentiments et les relations dans le domaine sentimental domaine relationnel deux cartes pour le domaine vie active et professionnelle deux cartes pour le situation matérielle et deux cartes pour la surprise l'inattendu la conclusion là il vient de sortir trois quarts je ne vais pas les interpréter je vais peut-être vous les montrer si ça vous intéresse voilà donc celle ci celle ci et ça si je peux même les interpréter donc la tristesse peut-être par rapport à quelque chose que vous devriez commencer par quelque chose la tristesse par quelque chose que vous avez peut-être commencé par le début de quelque chose et qui vous bloquent donc en fait il ya quelque chose qui vous bloque c'est quelque chose que vous avez envie de démarrer ou de faire démarrer ou qui a démarré très récemment et il y a il ya un blocage et ça vous rend triste ou alors il ya quelque chose qui arrive qui est arrivé ou qui va arriver de triste de triste on va dire et qui empêche et qui va bloquer peut-être provisoirement il faut voir les autres cartes la création ou ou l'avancement donc de de ce que vous aviez entrepris de ce que vous avez envie d'entreprendre je quand même interpréter minimum pour que ceux qui ne savent connaissent pas le jeu si j'ai envie envie de savoir allez 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 donc les énergies du mois de septembre pour le petit poisson chez nous en wallon chez nous de liège nous disons des pérons des pérons le poisson ce sont des pérons il ya une carte qui sert sonné à la plaie qui sont tombés donc voilà vraiment j'ai pas les interpréter puisque vous voyez le tas qui va se retourner par contre rien qui s'est retourné donc c'est le cercueil alors le cercueil ici va nous parler alors évidemment peut nous parler d'un décès mais ça va nous parler aussi de quelque chose qui se termine d'une page que l'on va tourner de quelque chose qu'on a envie vraiment que ça s'arrête quoi et ou de toute façon c'est d'une page qui se tourne ce qui prend fait négatif ou positif évidemment n'est pas d'autres carton lit bon mes petits poissons oui et je suis pour les mails je suis hors contrôle je suis dépassé je ne sais pas répondre voilà c'est impossible physiquement c'est impossible parce que comme ça fait journée là je suis étonné là il est presque 13 heures je suis très étonné que je puisse encore être comme je suis sinon normalement mais j'ai fait en sorte de ne pas le vrai lever ce côté là mais sinon je suis paralysé totalement du côté de ce côté là en dessous de l'omoplate c'est abominable et donc voilà donc je suis bonne humeur peut-être pour ça et du coup voilà quelque chose qui va tomber encore je pense quand même que pour vous les poissons il ya quand même quelque chose dans l'air il ya quand même la faux donc la fausse et la rupture c'est quelque chose qui va cesser c'est quoi soit vous allez rendre quelque chose soit quelque chose qui va être qui va être rompu je ne sais pas peut-être qu'on va savoir plus dans le tirage n'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'un terrain général que ce n'est pas votre propre tirage donc allez voir aussi le tirage des de votre signe ascendant et de votre signe lunaire ça vous parlera mieux plus ou pas si vous n'êtes vraiment pas concerné ça ne parlera pas maintenant si vous regardez la chaîne si vous regardez la vidéo en tous les cas et que vous voilà c'est qu'il ya quelque chose qui doit vous parler on coupe on interprète la coupe la lune et le l'appareil on laisse l'étoile et et l'ancre donc nous avons la sérénité ce mois 6 mois septembre la sérénité pour moi va vous vous allez vous ancrer vous allez vous poser et vous allez un petit peu être serein peut-être que ça n'a pas peut-être toujours été le cas jusque là mais là ce mois ci en principe en tous les cas par rapport à la coupe vous allez un petit peu vers la sérénité alors je je mélange mes cartes mais non mais d'habitude je vais faire comme ça c'est pas grave je choisis d'habitude d'avoir choisi c'est jamais maintenant bien hop une carte deux cartes pour le tirage sentimentale la la maison devait dire sentimentale et relationnel pour ce qui est vie active et professionnelle ensuite ce qui est financier et financier et puis la dernière carte qui va être la carte de la surprise de de l'imprévu je peux rajouter une éventuellement une carte mais j'aime pas donc mais si vraiment il faut je rajoute une carte pour un petit peu en savoir plus on y va alors domaine donc les relations des sentiments donc sentiments relations relations amicales professionnelles etc et sentiments évidemment ça peut être aussi l'amour et voilà tout ce qui est amour sentiment familial aussi alors on a le vaisseau et le livre alors il y en a à mon avis pour vous mais poisson vous allez faire un voyage un voyage alors un voyage peut-être comme des vacances on va dire ou alors un voyage en voiture par contre par exemple va partir de jour quelque part une raison le pays on ne s'éloigne pas donc soit il ya quelque chose qui va vous être révélé une révélation avec le livre donc la révélation de quelque chose alors justement on va peut-être vous dire voilà je t'ai offert je t'offre un voyage je t'offre je t'offre voilà un petit déplacement en fait en fait on parlera de petits déplacements inattend enfin inattendu imprévu secret caché ah oui ça peut être vous pourriez aussi éventuellement vous poisson vous déplacer secrètement donc il est possible que par rapport à l'amour à l'amitié vous ayez peut-être un petit peu des choses qui qui vous sont privés et personnel et pour une raison ou une autre j'ai pas dit spécialement vous êtes marié que vous trompez votre épouse et où votre épouse vous pouvez être un enfant avec des parents très très vigilants on va dire ou envahissant ou nuisible ou juste peut-être qu'ils sont tout simplement leur raison d'être de la sorte d'agir de la sorte avec vous en tous les cas il ya peut-être à mon avis là il va y avoir quand même des personnes parmi vous qui allez mes poissons un petit peu vous allez faire des déplacements des voyages des quelque chose de caché alors je j'ai envie dans ça j'ai aussi le ressenti de personnes qui seraient étrangères de personnes qui seraient de personnes étrangères donc il ya peut-être quelque chose qui va être dévoilé par rapport à une amitié par rapport à une relation puisque vous allez présenter aussi votre votre futur vous êtes vous présentez quelqu'un à votre famille qui est peut-être d'une autre nationalité d'une autre religion que la vôtre et voilà vous allez tout simplement décider de de la mettre au grand jour ou peut-être quelqu'un plus âgé plus jeune avec qui vous avoue que vous êtes tout simplement homo voilà des trucs comme ça donc il ya possibilité que vous fassiez ouais que vous fassiez cette déclaration là maintenant il ya quand même le voyage le vaisseau qui nous parlera de déplacement ah mais ça peut être aussi une rapidité donc plus vite que prévu vous allez peut-être faire des révélations plus vite que prévu des amis donc peut-être qu'en cours de circonstance qui va faire que vous avez vous allez avoir l'occasion justement ce mois ci de pouvoir justement parler de quelque chose qui que vous gardez caché et mais que vous n'avez plus peut-être envie de garder caché et que vous avez envie de révéler mais ça peut être aussi une bêtise ça peut être aussi oh tu sais la bosse que tu as dans ta voiture que tu as depuis le mois de janvier de l'année passée et bien en fait je suis envie de te dire c'est moi qui l'est fait vous avez décidé tiens non c'est pas rapide mais bon peut-être qu'il va vous venir une idée comme ça voilà vous voyez j'invente ici mais voilà parce que le vaisseau comme nous dirait mon ami alexandre on n'est plus autant de mademoiselle le normand et le vaisseau peut parler aussi d'un déplacement en voiture ou voilà d'accord et le vaisseau c'est aussi un sentiment de sentiments la rapidité nous parlera de rapidité selon moi et ma mon école à moi évidemment alors voilà sinon d'étrangers des trains de personnes étrangers de pays dans notre pays on va dévoiler que on va dire enfin qu'on va les habiter à l'étranger on va dire que nous nous revenons nous sommes à l'étranger mais on va revenir des personnes par rapport à l'amitié oui peut-être des amis des amis que vous allez chez qui vous allez aller qui habite à l'étranger ou qui vont venir chez vous voilà un peu tous les cas de figure ici mes amis poissons ensuite le domaine à la vie active et professionnelle j'ai retiré une carte la vie active et professionnelle petit souci petit tracas petit souci petit tracas peine on porte sa croix c'est pénible c'est dur on se sent un peu seul dans le travail ou dans sa vie tout simplement alors moi j'ai envie de dire que si vous avez quelques oui c'était mis bien mis ainsi donc la peine que vous avez le année comme on dit pas la dureté la peine que vous avez les j'ai plus le mot le fait qu'en fait que ce soit dur à vivre en fait c'est quelque chose qui est dur à vivre et pénible en fait eh bien ne vous tracassez pas trop parce que ça va être ça va et n'être que passagers déjà donc si vous vivez quelque chose d'un peu difficile d'un peu triste d'un peu lourd d'un peu pénible de voilà on n'a pas trop le moral etc et bien franchement là avec le la carte donc de du nuage ça vous dit que ça ne va ne faire que passer comme le nuage d'accord donc si je voulais tirer une carte mais je suis pas sûr et je vais faire ce que je l'ai dit donc il pourrait s'agir de en fait vous vivez peut-être quelque chose de pénible et vous allez y mettre fin par rapport donc à votre vie active à votre vie professionnelle donc peut-être allez vous avoir alors soit c'est pénible parce que vous êtes triste vous allez avoir le contrat va se terminer ou alors vous allez vous même mettre fin au contrat parce que justement ce contrat ce travail ne vous convenait pas ne vous convient à plus vous avez décidé de changer d'autre chose mais ça vous rend quand même peut-être triste par rapport aux collègues par rapport à des gens que vous connaissez à votre patron peut-être ou peut-être tout simplement vous êtes un peu triste de quitter l'endroit où vous avez travaillé pendant des années peut-être mais parce que vous avez tout simplement changer de donc changer et du coup vous avez changé de travail vous allez changer de travail et vous allez enfin ouvrir une chaîne youtube donc vous avez quitté votre travail vous devez ici donner votre camp votre c4 ne le faites pas trop vite parce que quand même pas de laurent barre avec la chaîne et et donc voilà donc je suis perturbé maintenant en tous les cas il s'agit de la fin de quelque chose donc soit de la fin mais ça peut être aussi la fin de la tristesse donc vous êtes triste ne vous tracassez pas ça ne fait que passer parce que ça va se terminer donc si vous vivez dans votre vie active ou professionnelle une situation douloureuse soit vous allez arrêter le travail mais c'est peut-être la fin justement de cette tristesse et de cette douleur que vous vivez au quotidien voilà donc pas mal ensuite situation matérielle on a l'ancre donc situation matérielle je pense que vous avez une situation matérielle stable en tous les cas elle devrait le devenir et puis en un quart de l'amour donc il est possible que la stabilité de votre vie matérielle devienne soit stable justement grâce à un nouvel amour ou ou un amour ou un amoureux ou alors vous vous faites en sorte donc de stabiliser votre situation matérielle justement pour pouvoir vous marier vous avez l'intention de vous stabiliser financièrement parce que vous voilà parce qu'il ya de l'amour quelque part ils ont du coup vous allez vous stabiliser financièrement peut-être que tout simplement vous avez décidé pendant un certain temps bas de deux peu flamber parce que il n'y avait rien dans la vie qui vous donnait le but de garder vos sous de les mettre de côté parce que peut-être vous avez une maison qui est payée vous n'avez plus besoin entre guillemets d'économiser on va dire peut-être que vous avez assez de côté vous et puis voilà mais du coup un nouvel amour peut-être ou un nouvel amour ou ou votre ménage ou votre situation amoureuse puisqu'on a le coeur va vous demander justement une certaine stabilité financière donc ça peut être les deux cas de figure donc soit ouais alors oui j'ai envie de vous dire quand même je sais qu'on n'est pas dans l'amour mais j'avais quand même envie de vous dire pour moi j'ai quand même ce petit ressenti de et fait de gaffe quand même parce que si vous avez une stabilité financière importante eh bien il est possible que vous attiriez l'amour mais c'est pas vous qui attiriez l'amour ce sera votre argent ou votre situation donc peut-être pas dans tous les cas pas dans tous les cas mais je préfère avoir averti n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage est à dire à général aller voir votre ascendant à l'ivoire votre signe lunaire mes amis n'oubliez pas donc ceci ne peut ne pas vous parler du tout ou un petit peu ou beaucoup en tous les cas peut-être que c'est votre amour ou votre amoureux qui vous demandent s'il te plaît fait gaffe au au votre amoureuse fait gaffe s'il te plaît il faudrait vraiment consacre financièrement peut-être avec avec un amoureux vous allez vous ancrer parce que vous allez acheter une maison peut-être que votre amoureux est une personne qui a qui est ancrée financièrement ça veut dire qui est ancrée moi je parle qui est ancrée financièrement ça veut dire qui qui prend ses responsabilités qui a ses responsabilités qui les a déjà prises et qui du coup peu peut se mettre en ménage avec vous par exemple parce que cette personne on n'attend pas qu'elle travaille elle a déjà sa stabilité financière l'a déjà des rentrées depuis un certain temps et elle a déjà un petit acquis qu'elle a mis de côté et du coup petit pécule qui peut vous permettre peut-être de vous de vous mettre en ménage avec quelqu'un aussi donc il ya vraiment tous les cas de figure ici quelqu'un qui veut qui vous veut pour qui va vous courtiser pour votre argent ou quelqu'un que vous allez courtier pour son argent ville un petit poisson ou alors en tous les cas en tous les cas j'ai envie de vous dire de toute façon on dirait bien que vous allez être ancré vous allez être ancré par rapport à l'argent donc par rapport aux domaines matériels au domaine financier il ya une stabilité mais en plus il à l'amour donc mise à part là le fait que je ne pense pas qu'on pourrait éventuellement venir vous voir et pas par rapport à votre on vous on se dit amoureux mais on en veut à votre à vos sous oui peut-être mais je serai je crois en minorité la majorité ce sera vraiment de l'amour est peut-être trouvé vous allez trouver l'amour tout simplement parce que vous êtes stable partir du moment où on a une stabilité financière on a une petite poire pour la soif pas besoin qu'elle soit énorme je suis une petite poire pour la soif on sait dire on peut aller dormir et on peut dire de toute façon on dort je dors bien parce que je sais que demain je sais payer mes factures parce que je sais que demain si ma machine à lessivé tombe en panne je saurais en racheter une nouvelle et pas et pas du tout aller dormir en se disant pourvu que ma machine à la veine tombe pas en panne parce que déjà elle va tomber en panne parce que l'univers vous entend dire cette manière là donc pourvu que ma machine à la veine tombe en panne parce que parce que je suis toujours en négatif et j'arrive pas à me remettre je n'arrive pas à me remettre à jour non il faut vraiment si vous êtes dans le cas et beaucoup le sont pas de les poissons mais dans le dans tout le monde mais non s'il vous plaît mettez même 10 euros de côté 10 euros si vous n'avez pas metté 5 euros de côté mais mettez un petit peu de côté de toute façon parce que et ça vous allez vous avez ou alors vous allez peut-être riche justement réaliser ce mois si que heureusement que vous l'avez fait parce que justement vous en avez vous allez en avoir besoin voilà aussi donc voilà moi c'est ce que j'ai envie de vous dire j'ai envie de faire passer le message de économiser un minimum un minimum juste quelques 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 j'avais des quelques milliers d'euros mais même quelques centaines d'euros quoi on essaye d'avoir toujours 1000 euros 1000 euros d'avance au moins au moins voilà 1000 euros d'avance vous voulez mettez vous mettez 50 euros par mois puis quand vous y arrivez vous voilà vous n'y touchez plus et voilà et puis vous diminuez mais essayez de mettre une petite somme de côté et que vous n'allez pas rechercher évidemment chaque fin de mois parce qu'on a difficile le fait un mois puisque toute façon vous aurez quand même difficile même si vous n'avez pas mis la somme de côté donc puisqu'à les côtés vous les laissez et puis vous faites comme si vous n'aviez plus rien voilà enfin vous faites ce que vous voulez en même temps moi je suis pas là pour vous conseiller je ne suis pas les payeurs je suis les payeurs si je conseille alors la finalité de cette chose la finalité de cette chose et bien c'est la maison c'est le foyer donc voilà ici dans votre tirage on va terminer avec la maison qui va nous parler de bien-être à mon avis de bien-être familial de de voilà ce qui va compter ce mois ci ça devrait être pour vous poisson la famille si vous êtes marié et avec des responsabilités ça va peut-être que vous allez tenir compte prendre en compte ses responsabilités maintenant si vous êtes seul si vous êtes célibataire et bien peut-être que vous allez justement rencontrer l'amour parce que quand vous allez mettre vos sous à la banque vous allez rencontrer un banquier qui est là de là il est là l'amour est quand même là dans votre jeu donc si vous êtes célibataire ou pas façon il ya quand même la carte de l'amour est quand même sortie même si elle est dans le dans le domaine financier et matériel et matériel donc il est possible aussi à tiens je vais aller visiter une maison et vous allez visiter une maison et vous allez vous allez tomber amoureux de l'argent immobilier ou amoureuse de l'argent immobilier voilà par exemple donc du coup on fait d'une pierre deux coups on a un jeu immobilier donc on parle d'argent stabilité quoi tous les agents immobiliers n'ont pas de stabilité financière croyez moi sinon voilà mais sinon ça va vous parler de foyer de peut-être de moi j'ai quand même envie je rigole mais j'ai quand même envie de vous dire que ce mois ci ça va être un mois où il y aura la stabilité financière par rapport à un vos biens et à vos à vos acquis et à votre grâce à votre travail et ça ça ne parle pas enfin ça n'a rien à voir avec cette carte ci qui est la carte de l'inattendu de la c'est pour ça que j'ai dit oui l'inattendu la surprise c'est peut-être justement que vous allez créer un foyer vous allez peut-être créer un foyer du coup il vous faut une stabilité une autre une nouvelle stabilité financière peut-être en tout cas ça parle de foyer si c'est pas vous qui allez vous marier ou vous mettre en ménage ou même être en couple avec quelqu'un donc eh bien ça va parler de là de votre famille de votre deux et donc à voir peut-être parler du patrimoine en même temps alors les amis mes amis mes amis qu'est ce qu'on va voir ici on a un as deux as de l'achat de la suite ça veut dire quelque chose quand même je prends mon copiant puisque je les connais mais alors deux as oui c'est la réussite assurée mais avec un peu de patience mes amis parce que j'ai mis ma souris si je mets mon bras sur la souris après je vais couper le bachard et ça va pas aller ensuite donc les deux à son avis deux as toujours votre façon il ya toujours puisque j'ai j'étais toujours madame et monsieur donc inévitablement il ya toujours les deux as alors 10 de 10 alors on a de 10 je vois les lunettes donc je suis peut-être les mètres de 10 non de 10 ce sont des changements à prévoir changement à prévoir prévoyer des changements en effet de toute façon avec eux en plus avec avec ça un changement peut-être alors si ça il y en a qu'un donc un soir et ça ne veut rien dire le roi de roi quand même une lunette pour voir mes remords mais roi et mes valets parce que c'est plus difficile à distinguer sauf qu'il ya des chapeaux et les couronnes donc deux rois qui vont nous dire que vous allez recevoir ou donner de bons conseils si vous avez des conseils ce sera sûrement de bons conseils alors un oeuf et et deux valets qui vont nous dire prudence et possibilité de tension avec ces deux valets regardez seulement l'écart de cartomancy ça n'a rien à voir avec l'écart de mademoiselle normand dirons nous dirons d'accord pourquoi est-ce que je dis ça je vais quand même parce que en fait mademoiselle normand qui n'a jamais évidemment utiliser le jeu qui porte son nom puisque elle était décédée quand on a profité de sa notoriété pour créer un jeu et pour pouvoir le vendre au maximum mais mademoiselle normand utiliser les cartes de cartomancy et on s'est basé avec le hurle normand de remettre les cartes de cartomancy qui ont avec le dessin est un peu en rapport avec la carte de cartomancy je par rapport au jeu que mademoiselle normand utilisait donc elle utilisait les cartes normal quoi d'accord 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 donc voilà mes amis j'ai tout dit ah non que nenni que nenni que l'amour a enfin avec mon jeu à cette fois ci c'est mon jeu les cartes à l'envers à l'endroit elles s'utilisent qu'à l'endroit mais bon parfois je mélange n'importe comment je les remets pas je m'en fous puisque toute façon c'est comme elles veulent moi il y en a non il y en a deux qui sont sortis bon allez non je vais reprendre que je vous je vous dis seulement là le poisson ici va toujours nous parler d'une personne indépendante évidemment évidemment d'une personne indépendante ou d'une addiction ici cette carte va nous parler d'une amitié amis d'une amitié mais comme on est dans l'amour ici on va peut-être nous parler d'un amant aussi un amant peut-être je n'ai pas envie de tirer ces cartes là je ne ressens pas je fallait que je mélange un peu plus mon jeu donc mes petits poissons j'espère que j'aurais été assez clair que vous aurez compris n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lunaire pour être bien complet il ya une carte qui va tomber elle est retournée et la pauvreté bon la pauvreté elle va nous parler de quoi elle va nous parler ben ici à mon avis que par rapport à l'amour ça me fait penser à l'argent ce qu'on a un autre tirage donc moi je ne néglige avec ce jeu si je ne vais pas négliger le tirage d'avant que j'ai tout chamboulé mais je sais qu'on avait l'ancré d'amour pour le domaine matériel et ici on nous parle de pauvreté donc ici j'ai envie de dire que alors ça veut dire que ben vous allez pauvres en sentiments pauvres en amour pauvre mais pas la plupart pas là c'est général enfin c'est général mais bon c'est pas pour tout le monde mais peut-être aussi si vous êtes comblé vous allez peut-être avoir quelques jours parfois ici ce mois ci un sentiment de manque une sensation de manque une sensation de jeu je me demande même parce que comme les deux cartes sont tombés tout à l'heure qui avait quand même la carte du chien bon j'ai quand même envie de vous dire peut-être que il ya des problèmes chez vous dans votre couple à cause de l'alcoolisme ou à cause de rentrer qui n'arrive pas qui devrait arriver qui n'arrive pas pas spécialement de rentrer importante mais de rentrer dessous qui n'arrive pas du domaine professionnel de votre conjoint conjointe qui ne vous convient pas parce que c'est un domaine qui est indépendant ou que c'est un domaine où où il ya de l'alcool mais c'est pas pour ça que la personne est alcoolique comme si par exemple vous avez une compagne qui travaille dans un bar dans un café qui est derrière le comptoir voilà en fait j'associe cette carte avec la carte de l'autre carte qui est tombée c'était quoi le poisson donc le poisson c'est l'addiction aussi donc à toutes sortes l'alcoolisme etc l'addiction à l'alcool etc au liquide plutôt et oui de toute façon et peut-être que ça va se répercuter dans votre couple ce mois ci alors peut-être aussi que ça va vous coûter de l'argent c'est qu'il va y avoir une dépense inattendue suite à un agissement je sais pas pourquoi je pense suite à un agissement de votre mari de votre femme suite à l'agissement de quelqu'un donc c'est quelque chose qui qui va qui va vous embêter un petit peu parce que vous allez devoir payer un procès que sais-je je pense que ça va dépendre en fait de votre état de finances donc on va dire plus vous serez riche plus la dette pour le paiement va être important je ne parle pas suffisamment de paiement en argent mais plus vous allez être riche c'est quand ce que je vais dire mais plus vous allez être riche plus plus vous allez vous sentir pauvre pas spécialement pas du tout dans le domaine financier quoique ça pourrait aussi être dans le domaine financier ça peut être mélangé mais dans le domaine amoureux pour certains d'entre vous vous n'allez vraiment pas vous sentir comblé alors que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux voilà c'est ce que je pense ici par rapport à cette carte mes amis mes amis petits poissons on ne peut pas toujours tirer des cartes magnifique et merveilleuse mais ceci dit ce n'est pas spécialement une carte négative en soi et pour vous elle est négative la carte toute seule mais avec le tirage ça me parle qu'il faut vous protéger justement vous protéger pour ne pas devenir pauvre pauvre en amour pour voir en réception d'amour de votre de votre partenaire si vous êtes seul eh ben vous allez encore le rester un petit peu en tous les cas en mois de septembre ou alors vous n'allez pas tomber sur la bonne personne voilà voilà mes amis je vous fais plein de bisous et puis je pense que j'ai tout dit je pense je vous fais plein 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 de bisous je vous souhaite une très très belle 20 et très beau mois de septembre et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous